Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo de vulgarisation et de banalisation scientifique, ça fait par ailleurs assez longtemps que je n'avais pas refait une seule vidéo de ce type, et je suis revenu pour l'occasion avec un mini concept qui se traduit par un format qui sera bien différent au niveau de la durée notamment, à savoir les vidéos d'Instant Santé. Jadis, quand j'ai fait des vidéos comme ça, elles duraient une heure à peu près en moyenne, et c'était bien long quand même à regarder pour vous. Parfois je recevais des commentaires du genre, ta vidéo allait bien, mais qu'est-ce que c'est long à visionner, et ça est revenu assez souvent, donc je me suis dit, si je referais des vidéos comme ça, autant revenir avec un format qui sera plus réduit que par rapport à avant, c'est ce que je fais ici même, et j'espère pouvoir parvenir à faire d'une pierre deux coups avec ce genre de vidéos, puisque de mon côté, ça sera plus facile à faire, et du vôtre, ça sera plus digeste à visionner, donc on est tous gagnants dans l'histoire finalement. Alors certes, je vais parler ici même du reflux gastro-sophagien, mais à travers un seul point, à savoir la définition, je parlerai des symptômes et des causes dans de futures vidéos, mais pas dans celles-là. Alors qu'avant, j'aurais parlé de tout à la fois, mais ça faisait alourdi à la durée des vidéos, donc c'est plus la peine, voilà. Pourquoi tu portes une blouse et puis ce téthoscope pour tes vidéos de... Ah oui ! Tu fais bien de me le rappeler, tiens. En effet, c'est deux choses l'une, les amis. Si je porte cette blouse, d'une part, c'est pour une simple question de forme, ni plus ni moins, j'aime porter quelque chose qui correspond avec le thème ou l'ambiance d'un jeu vidéo, le thème d'une vidéo, tout cela. Bon bref, quand j'ai montré un jeu il y a pas longtemps avec des avions, je vais porter une casquette d'aviateur. Et d'autre part, c'est parce qu'en temps normal, dans la vie de tous les jours, je n'ai pas l'occasion de porter ce type d'éléments, en quelque sorte. Ni la blouse, ni le téthoscope qu'on m'a pas rien offert il y a quelques années. Donc, autant les porter pour l'occasion, forcément. Sinon, je ne les porterai jamais. Voilà, ça pourrirait chez moi en quelque moment, vous voyez un peu. Bon voilà, ne cherchez pas plus loin. Maintenant, entrons dans le but du sujet, je vais répondre à la question de cette vidéo, à savoir qu'est-ce qu'un reflux gastro-osophagien. Donc, on peut nommer cette appellation en trois lettres seulement, le RGO. Comme ça, au moins, ça simplifie le tout. Il faut savoir qu'il s'agit en fait de la remontée d'une partie du contenu gastrique, donc de l'estomac, dans l'osophage. Il existe deux types de RGO qu'il faut bien distinguer. On a le RGO dit intermittent dans le premier cas de figure, et dans le second, un RGO dit chronique. Dans la première catégorie, pour y revenir, très rapidement, c'est un RGO qui n'est pas pathologique, car il est bénin, et les symptômes ne durent pas plus de quelques heures à peu près, un petit peu dans la journée, puis dès le lendemain, et les jours suivants, on ne ressentira plus rien. Donc, ça arrive souvent, ça peut arriver de temps en temps plutôt, après un repas copieux, et puis si on s'est mal positionné en plus de cela, bon, ça peut être normal de ressentir des brûlures. D'ailleurs, c'est un homme en quelque sorte, là c'est bénin, il ne faut pas s'en inquiéter. Dans le second cas, là c'est plus grave, en tout cas c'est plus inquiétant, ça doit interpeller le patient, parce que ce type de RGO, il est chronique non seulement, et il est également pathologique. En effet, les symptômes et le RGO vont perdurer dans le temps, on va ressentir des brûlures pendant des jours et des jours, des semaines, voire des mois, là ça doit clairement interpeller le patient, mais de toute façon, la plupart d'entre eux, parmi ceux qui ressentent des symptômes qui durent pendant assez longtemps, ils vont finir par voir leur médecin, le consulter et savoir qu'est-ce qui se trame derrière. C'est logique en même temps. Voilà. Ensuite, on va parler très rapidement des organes en question, à savoir l'œsophage et l'estomac. L'œsophage, c'est un simple conduit qui mesure 25 cm de long, à peu près, pour 2 cm seulement en diamètre. Autrement dit, c'est un organe qui est à la fois assez long, mais également très étroit de surcroît. L'œsophage, il fait jonction entre le pharynx et l'estomac et il permet d'apporter le bol alimentaire au niveau de la bouche et du pharynx dans l'estomac. Et enfin, l'estomac, c'est une poche qu'on appelle aussi la poche stomacale en médecine et elle sert de fonction de réservoir, entre autres, mais pas uniquement. Et également, l'estomac mesure à peu près 25 cm de long. Bien sûr, c'est une moyenne que je vous donne ici, car c'est assez variable, car l'estomac est un organe extensible et puis ça dépend aussi des individus et de la quantité d'aliments qu'on a ingurgité. Et en termes de largeur, il mesure à peu près 10 à 15 cm environ. Bon, en fait, l'estomac, c'est qu'un réservoir, hein ? Oh, ça serait quand même assez réducteur de prétendre que l'estomac ne serait qu'un simple réservoir, n'est-ce pas ? Oui, c'est comme si je disais que les intestins n'étaient que de simples tuyaux. Là encore, ce serait bien simpliste. Et la réalité est bien plus complexe que ça dans les deux cas. Le principal, je n'écris pas dehors sur toute la ligne. C'est un liquide biologique qui est produit au niveau de l'estomac. Et bien, ce suc gastrique est produit par des glandes qui se trouvent sur la paroi de l'estomac. Elles sont placées en trois endroits de la muqueuse gastrique. Elles comprennent à la fois les cellules principales, les cellules pariétales et les cellules à mucus. Mais c'est quoi tout ça ? Et nous ? Vivien, vous n'en faites pas pour ça. Donc, les cellules principales sécrètent le pepsinogène. C'est le précurseur de la principale enzyme gastrique, à savoir la pepsine. Ça permet de décomposer les protéines en peptides. On trouve ensuite les cellules pariétales qui produisent l'acide chlorhydrique. Et enfin, les cellules à mucus produisent le... Le mucus. Voilà, c'est l'évidence même en même temps. C'est très facile à deviner. Ces trois sécrétions sont évidemment très importantes puisqu'elles assurent la fonction chimique de l'organe. En effet, l'estomac agit sur les aliments à la fois chimiquement, enzymatiquement et mécaniquement. Enzymatiquement, eh bien, il va produire des enzymes qui vont permettre aux aliments d'être réduits en de plus petites quantités. Et mécaniquement, l'estomac va se contracter et, par la même occasion, il va brasser les aliments. Ils seront du coup en plus petits fragments. Et tout cela va être transporté vers la fin de l'estomac, au niveau de la région pylorique. Et on y trouve ici le pylore. C'est un sphincter qui fait jonction entre l'estomac et l'intestin grêle. Et le pylore va s'ouvrir. Les aliments vont quitter l'estomac progressivement, très minutieusement. Et ça va arriver dans la première partie de l'intestin grêle qui se nomme le duodenum. Mais, comme ça ne nous intéresse pas de parler de tout cela, eh bien, on va en faire abstraction, volez-vous ? Donc, ces trois processus, à la fois chimiques, mécaniques, enzymatiques, se combinent ensemble, bien entendu. L'estomac est constitué de plusieurs couches de tissu, à commencer par la plus interne de toutes, à savoir la muqueuse. Vous vous en souvenez, c'est là où on trouve les glandes. Et en général, la muqueuse, c'est ce qui revête et tapisse l'intérieur des organes creux, comme l'estomac, l'intestin grêle, entre autres, également l'osophage. En dessous, on trouve la sous-muqueuse. A l'intérieur de celle-ci, on trouve les bestos sanguins, les bestos lymphatiques, les cellules nerveuses ou encore des fibres. En dessous, nous trouvons la musculeuse. C'est le muscle principal de l'estomac et qui est composé de trois couches de muscles. Et enfin, se trouve la séreuse, c'est une membrane fibreuse et qui recouvre l'extérieur de l'estomac. Quand j'étais petit, on m'a toujours expliqué que dans l'estomac, on avait de l'acidité, que c'était rempli d'acide à l'intérieur. Et du coup, je me suis demandé comment se fait-il dans ce cas-là qu'on ne ressente rien et qu'on n'ait pas de trou à l'intérieur de l'estomac. Parce que j'assimilais l'acidité à de la dangerosité en quelque sorte. Et c'est vrai. Donc pendant très longtemps, je suis resté sans réponse et en grandissant, en ayant acquéris des livres de médecine, et puis en ayant internet, eh bien j'ai pu obtenir largement ma réponse. Et en gros, en parallèle de sa production d'acide chlorhydrique et de pepsine, l'estomac s'est produit du mucus. Et c'est grâce au mucus que l'estomac ne s'autodigère pas. Comment ? Bah, le mucus va s'opposer aux actions à la fois de la pepsine et de l'acide chlorhydrique. Mais le problème, la nature est bien faite, n'est-ce pas ? Mais le bémol, là-dedans, c'est que la paroi oesophagienne, autrement dit sa muqueuse, n'est pas constituée pour résister à une telle acidité. Alors du coup, s'il se passerait un problème au niveau du cardiaque, eh bien le contenu gastrique va remonter à l'intérieur de la paroi oesophagienne et ça va l'hériter, voire l'enflammer. Il peut y avoir un processus inflammatoire qui va s'installer et du coup un RGO se forme et on va ressentir par extension différents types de symptômes, souvent des brûlures, au niveau du creux épigastrique. On appelle cela en médecine un pyrosis. On peut aussi avoir des douleurs à l'arrière du sternum, en cas de RGO. Euh, au fait, c'est quoi le cardia ? T'as pas oublié j'espère ? J'y viens. Le cardia, c'est le sphincter qu'on trouve au tout début de l'estomac. Ça fait jonction entre l'osophage et l'estomac et en temps normal, je dis bien en temps normal, ce cardia va s'ouvrir pour laisser passer la quantité d'aliments dans l'estomac. Et ensuite ça se referme tout de suite après pour éviter tout risque de reflux. Mais en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement du cardia, ce dernier va rester ouvert malgré tout et du coup, du contenu gastrique va remonter à l'intérieur de l'osophage et ça va entraîner différents symptômes, voire des conséquences même sur la paroi. Et il ne faut pas négliger cela si ça perdure trop longtemps dans le temps. Surtout pas. Enfin, j'en terminerai là. D'après une enquête qui a été menée par la Société Recherche Internationale et qui a été effectuée sur 5000 patients européens, il semblerait, je préfère en parler au conditionnel, il semblerait en effet qu'à plus de 65% de la population française n'aurait jamais entendu parler de reflux gastro-osophagien. Ensuite, toujours d'après cette enquête, 50% de ces patients auraient modifié leurs habitudes alimentaires. Et enfin, 24% de ces patients présenteraient des troubles du sommeil. Selon différentes estimations, il semblerait que dans la population occidentale, à entre 30 à 45% de celle-ci, présenteraient des troubles des symptômes de RGO au moins une fois par mois. Mais ça ne me surprend pas tant que ça, dans la mesure où le RGO est l'une des infections les plus courantes dans notre tube digestif. Voilà, c'est pour cela avant tout. Donc, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Deux choses principalement. Du RGO, il s'agit du contenu gastrique qui remonte dans l'osophage. L'estomac se protège de l'acidité, de par le mucus, vous savez bien, mais ce n'est pas le cas pour l'osophage. Donc du coup, s'il y a du contenu gastrique qui remonte à l'intérieur, eh bien, ça va endommager cette paroi qui est très vulnérable ou sécrétion acide. Et il faut distinguer deux types de RGO. Le RGO intermittent et le RGO chronique. Un RGO intermittent, c'est par exemple quand on a mangé trop vite ou qu'on a mangé un repas copieux et puis qu'on se positionne mal ensuite après, eh bien, on va ressentir quelques brûlures. Et puis, qui n'a pas ressenti des brûlures au moins une fois dans sa vie ? Là, c'est quand c'est intermittent, quand ça sort bien et que ça repart tout de suite après, il n'y a pas de problème. Et le RGO chronique, cette forme est pathologique. Il peut entraîner des conséquences redoutables pour le patient, puisque à terme, ça peut sérieusement endommager la paroi osophagienne à tel point qu'on peut avoir des maladies carrément qui peuvent engager le pronostic vital du patient. Et ouais, ça peut aller donc assez loin. C'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser non plus des reflux quand ils perdurent trop longtemps dans le temps. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié celle-ci. Vous aurez passé du bon temps. J'aurai plusieurs choses à vous raconter avant de se quitter. Si vous aurez des informations complémentaires à me dire en parallèle de tout ce que j'ai raconté ici même, n'hésitez pas. Si j'aurai dit quelques erreurs et que vous les avez reconnues à l'oral, n'hésitez pas à m'en faire part non plus dans l'espace commentaire, mais ne venez pas ici juste pour ça. Soyez constructifs et entre gens civilisés. On peut se dire les choses franchement, librement, mais aussi respectueusement, n'est-ce pas ? Et enfin, peut-être que je mettrai des sous-titres pour cette vidéo. Je verrai bien. Je demanderai à certains de mes abonnés pour qu'ils peuvent m'en rédiger. S'ils le souhaitent, j'espère bien. Comme ça, moi, vous en aurez. Et ça apportera un plus à la vidéo. Et dernière chose, j'espère que vous aurez aussi apprécié les quelques dessins que j'ai mis et qui ont accompagné mes propos. Toute dernière chose, ça c'est très important. Je suis un simple vulgarisateur. Je ne suis ni médecin, ni étudiant en médecine. Et cette vidéo, ainsi que toutes les autres que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, ne remplace en aucun cas une consultation médicale. Ça c'est très important. Mettez-vous bien cela en tête. La plupart d'entre vous le savez déjà. Mais je préfère quand même le rappeler. Mieux vous prévenir que guérir. C'est un proverbe qui s'applique surtout bien en médecine. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. La suivante dans ce mini concept, ça sera encore une fois sur le RGO, où je vous parlerai des sapto. Salut, portez bien. Merci et bonne journée.